Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser une calculatrice pour calculer des expressions trigonométriques. Voici donc un exercice. A l'aide d'une calculatrice, calculez les expressions suivantes. Sine de 35, cos de 72, 3 signes de 60 degrés et enfin la tangente de 24 degrés divisé par 17. Alors voici une calculatrice. Il y a beaucoup de façons de calculatrice. De manière générale, avant de commencer à calculer des expressions trigonométriques, il faut entrer dans paramètres dans ta calculatrice et changer l'unité de l'angle en degrés. Donc on a plusieurs choix. On a les degrés, les radians, les grades. Ici dans notre exercice, on travaille avec les degrés. Donc on choisit degrés ici. Donc de manière générale, dans ta calculatrice, il y a un bouton qui s'appelle mode. En cliquant sur mode, tu pourras donc choisir les degrés ou les radians. Et il faut choisir les degrés ici. Commençons donc avec le sinus de 35 degrés ici. Bon, maintenant qu'on a choisi les degrés, on est prêt donc à faire notre calcul. On veut d'abord calculer sinus de 35 degrés. Donc on peut remarquer ici dans notre calculatrice qu'on a sinus, cosinus et tangente. Donc pour trouver le sinus de 35, je clique sur sinus ici. Puis je clique sur 35 pour 35 degrés. Et je tape égal, et ça me donne mon résultat ici, égal à 0,5735, etc. Donc on va arrondir à deux chiffres après la virgule près et donner une valeur approximée égale à 0,57 ici. On va donc passer au cosinus de 72 degrés. Et pour le cosinus de 72 degrés, je vais donc taper cosinus de 72 et je trouve donc la valeur de 0,39017. Donc on va arrondir à 0,31. On va donc arrondir notre valeur ici, c'est 0,31. On va ensuite passer à 3 multiplié par sinus de 60 degrés. On va donc faire 3 sinus de 60 degrés et on tape égal, et on a directement la valeur 2,598. On peut arrondir donc à 2,60 ici. Et donc la valeur approximée est de 2,60. Enfin, on va passer à la tangente de 24 degrés divisé par 17. Donc je tape tangente ici de 24 degrés et je divise le tout par 17 ici. Donc tout l'angle de 24 degrés, toute la tangente de 24 est divisé par 17. La division ne se fait pas à l'intérieur des parenthèses. Et donc il faut faire très attention. Ici on a une valeur de 0,026. Et donc notre approximation ici est de 0,026. Donc utiliser une calculatrice, ce n'est pas très compliqué. Il faut d'abord avoir la bonne unité, si c'est les degrés tu mets en degrés. Et ensuite, juste taper les expressions qu'on te demande pour trouver la solution. Dans la vidéo prochaine, on va apprendre à trouver une longueur dans un triangle rectangle. Et donc on va utiliser ces expressions trigonométriques pour calculer les longueurs dans un triangle.